Salut tout le monde, c'est FX. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Vous n'avez pas besoin de l'écran du bas pour l'instant, donc je vous l'enlève. Aujourd'hui, tutoriel pour vous montrer comment dans Pokémon Soleil et Lune, on peut avoir les gemmes et pour pouvoir avoir la primo-résurgence de Groudon, de Kyogre. Et aussi, petit bonus, je vais vous montrer comment on fait pour avoir Giratina, forme originelle. Si jamais vous avez importé votre Kyogre, votre Groudon ou votre Giratina, mais que vous n'arrivez pas à le changer de forme, ou que vous en a échangé un sans la gemme en question, je vais vous montrer comment on fait dans un premier temps pour obtenir les gemmes nécessaires et je vais vous le prouver par la suite. Donc, pour vous le prouver, le mécanisme est exactement le même pour chacun des trois Pokémon. A une petite différence près que Giratina, il a juste besoin d'avoir l'objet pour changer de forme. Les deux autres, je vous montrerai en combat que ça marche. Donc, je vous montre l'écran du bas. Voilà, j'ai un Groudon, j'ai un Groudon, je vais vous le prouver juste avec Groudon, mais c'est exactement la même chose pour avoir primo-Kyogre. Exactement la même chose, aucune différence. Donc, je misclic pour changer. Voilà, un tutoriel sans misclic, ce n'est pas un tutoriel d'Efix. Alors, pour cela, il faut se diriger sur la toute première île du jeu, l'île de Mele-Mele, et on va aller à Eka-Eka. Voilà, il faut se rendre sur Eka-Eka, et plus particulièrement au centre commercial de Eka-Eka. Donc, voilà, je vais m'y rendre, et vous allez voir où est-ce qu'il est, ce centre commercial, pour ceux qui ne... on ne sait jamais, pour ceux qui ne savent pas. Donc, vous allez par là, et vous entrez là-dedans, dans ce gros bâtiment. Et donc, dans ce gros bâtiment, il y a plein de personnes qui vous vendent des différents objets. Et là, il faut se rendre ici, à cette boutique-là. Voilà, vous parlez à cette dame, voilà, qui vend des antiques quittées, et qui vend donc, comme vous pouvez le voir, l'orbe adamant et l'orbe perlée, qui permettent d'augmenter la puissance de Dialga et de Palkia. L'orbe platinée, donc voilà, vous voulez un Giratina forme originelle, vous achetez l'orbe platinée, et vous le donnez à votre Giratina à forme normale, il va devenir forme originelle. Bon, voilà, j'espère que vous me croirez sur parole, je n'ai pas de Giratina sous la main pour vous le prouver. Et donc là, on a les gemmes rouges et bleues, qui permettent de faire primo-résurger vos Groudon et Kyogre. Donc voilà, je vais acheter la gemme rouge. Voilà, ça coûte un peu cher, mais ça reste correct. Voilà, j'obtiens une gemme rouge, et en plus, attendez, on va tester. Est-ce qu'on peut en acheter plusieurs ? Oui, on peut en acheter plusieurs, on peut réacheter une gemme rouge, donc voilà. Vous en avez de manière illimitée, donc ça c'est plutôt cool. Donc, je vais trouver la gemme, où est-ce qu'elle est rangée ? Gemme rouge, voilà. Vous la donnez à votre Groudon. Tiens, déjà les restes, oui, je vais changer, parce que je m'en fous des restes. Et donc, je vais aller vous faire une petite démonstration, voilà, pour vous prouver que ça marche bien. On met le Groudon en premier, et normalement, si je vais faire un combat, et que j'envoie mon Groudon, il va Primo-Risurgé, vu qu'il tient sa gemme. J'espère que je ne me suis pas trompé, mais il me semble bien que Primo-Groudon, c'est la gemme rouge, dont il a besoin. Voilà, sauf si je suis un gros sac, j'ai oublié, mais normalement, il me semble que c'était la gemme rouge, pour le Groudon. Donc voilà, je vais faire un petit combat, ici. Hop, tiens, voilà, il y a un Pokémon qui ne demande que ça, là. Et on va avoir la preuve, en image, que ça marche. Donc, un Mechuita, dommage, il n'est pas shiny. Vous imaginez ça, le shiny en plein tuto. Donc, mon Groudon est envoyé en combat, et c'est la Primo-Résurgence. Voilà. Boum ! Primo-Groudon qui est dans la place, et au passage, l'animation n'a pas changé. Depuis Pokémon Rubi Omega et Saphir Alpha. Donc voilà, j'espère qu'en tous les cas, vous aurez apprécié ce petit tutoriel sur comment avoir les Primo-Résurgence dans Pokémon Soleil et Lune, et comment avoir aussi Giratina Forme Originaire. Voilà. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, et surtout qui prouve aux gens qui vont tomber sur ce tuto que c'est un tuto qui est bon, qui marche. Voilà. Que je ne vous raconte pas des conneries. Et voilà. Je pense que je vous ai tout dit. En attendant, la prochaine vidéo, portez-vous bien. Et à la prochaine. C'était le Professeur FX. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501